Je vais dire le ministre de la Communication, la Cour a dit, nous demandons à la RDC de leur envoyer une procuration en anglais, qu'ils peuvent lire. Alors nous l'avons fait établir sur les champs, c'est-à-dire moi qui étais là, j'ai appelé le ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Somutamba, qui a réagi en toute promptitude, nous a envoyé les documents que nous avons versés. Finalement, la procédure a continué, mais on sentait que les avocats du Rwanda avaient toujours tendance à revenir pour dire, mais président, pourquoi vous leur donnez la parole ? Nous avons dit qu'ils ne devaient pas parler et la Cour a dit, ne revenez pas sur les questions déjà vidées. Donc, nous en sommes où aujourd'hui ? Nous attendons. Parce que c'était des exceptions de l'audience d'ouverture. Nous attendons que la Cour se prononce sur les exceptions soulevées par le Rwanda, et après, l'affaire pourra continuer au fond. La décision est à intervenir probablement au mois de novembre. Voilà. Merci beaucoup, M. le vice-ministre, pour cette introduction dans les sujets que nous devons aborder aujourd'hui. À présent, nous allons ouvrir le chapitre de questions et nous allons commencer cette série avec M. Pichu Moulumba, puis ce sera M. Jesper Labunda. Merci, M. le ministre, pour la parole. Ma première préoccupation vous est adressée, M. le porte-parole du gouvernement. En quoi cette enquête pourrait-elle influencer la dynamique des conflits actuels dans la province du Nord-Kivu ? Je parle de la réactivation des enquêtes avec la Coupe internationale. Autrement, pensez-vous que les groupes armés pourraient-ils changer de comportement face à la perspective d'investigation de la CPI ? J'ai deux petites questions au vice-ministre de la Justice et au Compte Ancien international. M. le vice-ministre, y a-t-il des initiatives locales ou nationales en cours pour documenter les crimes des ADF aussi et d'autres groupes armés ? Et puis, affaire RDC Rwanda, j'ai bien suivi vos explications. Quelles pourraient être les conséquences si la RDC a remporté ces procès ? Voilà. Alors, sur votre première question, vous savez que toutes les populations victimes, nous en avons rencontré à Kisangani le 2 août dernier avec la première ministre, en soif des justices. Et dans les crimes qui sont commis dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs responsables. Et donc, l'ouverture d'une enquête de cette nature à un niveau international replace justement ces criminels devant la réalité de leur passé et des faits qui continuent de perpétrer pour la plupart. Et donc, comme c'est une procédure qui a commencé, évidemment qu'il y aura une incidence dans leur attitude, peut-être faudra-t-il leur poser la question. Malheureusement, vous n'aurez sûrement pas l'occasion. Mais il est évident que pour nous, comme gouvernement, c'est pour ça que nous avons ces fronts judiciaires. Et parce que, sur la justice, nous voulons être intraitables. Et donc, tous ceux qui, dans l'esprit de ce qui a été dit par la Cour et dans l'esprit qui guide, en tout cas, le magistrat suprême, seront pris pour responsables, seront punis parce que la loi prévoit. En d'autres termes, si vous êtes responsable des groupes armés et que vous avez commis des violences de voies de fait qui sont établies par les différentes enquêtes, vous serez, vous, en mesure d'y répondre. Et c'est pour vous dire aussi que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions sorti un premier volume, un deuxième volume. Nous avons un troisième volume en chantier du Livre blanc. Parce que, justement, nous documentons. Nous documentons tous les crimes qui sont commis et les moments venus. La taxe-force pourra avoir ces éléments. Peut-être que le ministre, le vice-ministre de la Justice pourra voir comment recourir à cela, les moments venus. Mais c'est parce que nous ne voulons pas qu'un seul fait soit oublié. Et que tous les responsables, principalement ici, les Rwandais et leurs supplétifs, qui ont excellé dans la perpétration des crimes, je ne voudrais pas rappeler le massacre de Kichiché, qui est constitutif d'actes des génocides en lui-même, parce que c'est une communauté qui avait été ciblée, mais toutes ces choses méritent d'être élucidées. Et donc, aujourd'hui, c'est d'une bonne contrainte que ces enquêtes s'ouvrent, parce que je présume qu'il y aura un effet dissuasif dans les chefs de tous ceux qui vont s'hasarder à commettre des crimes ou à poser des actes certains imprescriptibles qui relèvent de la compétence de la Cour. Voilà. Monsieur le vice-ministre. Merci beaucoup. Un petit complément à la réponse du ministre de la Communication, c'est que vous les savez tous, que quand la CPI annonce son arrivée dans un pays pour les enquêtes, cela alerte ceux qui commettent ces faits-là ou qui sont en pleine action en disant qu'ils sont rebelles ou je ne sais pas comment ils peuvent se qualifier eux-mêmes. Donc c'est un moment important auquel nous assistons actuellement. C'est-à-dire que celui qui voudra continuer, et donc il continuera à commettre les crimes internationaux sous les yeux de la CPI. Alors, pour arriver à la question que... le deux questions que vous m'avez posées, premièrement, oui, il y a des initiatives nationales de poursuite. Je l'ai dit tantôt que, généralement, ceux qui commettent les crimes internationaux se cachent derrière les labels des rébellions. Quand ils sont étrangers, ils ont toutes sortes de prétextes pour justifier leur présence sur les territoires d'un autre pays. Alors, maintenant, parce que ça prend des connotations politiques, lorsque la justice d'un pays se charge de juger elle-même, parfois, à la suite de ces jugements-là, on dit que c'était de procès politique. Ici, nous sommes dans une approche de collaboration pour intensifier ces enquêtes-là et aboutir à des condamnations avec la collaboration aussi de la CPI. C'est pourquoi il y a un paragraphe du communiqué du procureur où il est dit, le mémorandum d'entente conclu en juin 2023 entre le bureau et la RDC et la récente mission de mise en œuvre de cet instrument conduite par le procureur adjoint, on donne son nom, ont fourni un cadre renforcé de collaboration et des dialogues alors que nous définissons une approche à deux voies marquées par la vigilance et le partenariat avec une enquête en cours, d'une part, et des efforts pour soutenir la justice nationale d'autre part. Je l'ai dit tout à l'heure qu'à part le travail de la CPI qui va juger à son siège ceux qui seront poursuivis et pour lesquels des mandats d'arrêt internationaux seront lancés, il y aura aussi les juridictions nationales qui vont travailler. Le procureur général, près de la Cour des Cassations, sera mis à contribution parce que cela est contenu dans le mémorandum d'entente. De même, le procureur général, l'auditeur général de Fardecé sera aussi mis à contribution. Donc, la justice nationale va fonctionner des plus belles mais avec la garantie d'agir dans le respect des principes reconnus sur le plan international pour des condamnations aussi sur le plan national. Alors, votre deuxième question m'est demandé les conséquences du procès intenté au Rwanda devant la Cour des Justices de l'EAC à Ausha. Si nous arrivons à faire établir que le Rwanda viole effectivement les traités de l'EAC, nous allons passer à une autre phase. Ça sera la phase, parce que la première phase, c'est la phase dite de constatation. Si nous constatons la violation de ce traité et donc des droits des populations civiles, nous passerons à l'étape de l'indemnisation des victimes, parce qu'il va falloir que les victimes des crimes graves et flagrants commis par le Rwanda sur notre territoire soient sanctionnées. Et ici, nous sommes dans le cadre régional, nous sommes dans le cadre de l'EAC. Je vous ai dit que le président de la République, en concevant le front judiciaire, a mis en place plusieurs stratégies. Nous sommes aussi en train de travailler à travers la task force qu'il a mise en place, nous sommes en train de travailler aussi pour la saisine de la CPI, de la Cour internationale des justices. Ce n'est pas un secret que, comme la CPI ne s'intéresse qu'aux individus, les conflits entre États, c'est la Cour internationale des justices, il va falloir qu'à un moment que le Rwanda soit aussi condamné par la Cour internationale des justices comme l'Ouganda l'a été. Et à côté de ça, le ministre de la Communication pourra me compléter parce que tous les dossiers sont gérés parfois par le ministère de la justice mais parfois par la task force et le chef donne des instructions. Nous avons, la RDC a aussi fait une mise en demeure à la société Apple qui utilise le coltan de la République démocratique du Congo. La mise en demeure consistait à demander à la société Apple d'indiquer la traçabilité du coltan qu'il utilise. Une manière de lui dire vous savez qu'il s'agit de minerer du sang du peuple congolais. Alors dites-nous comment vous les prenez. Il y a beaucoup d'initiatives. Une autre c'est devant la Cour de droit de l'homme et de peuple. Voilà. Donc on attend. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Voilà. Merci. Le petit complément, ce que la taxe force, c'est simplement ce cabinet, si je peux me permettre, qui réunit le plus grand, en tout cas, des avocats congolais qui ont de l'expertise attitrée et qui travaillent régulièrement et quotidiennement à documenter des preuves et à s'assurer que sur le plan judiciaire, devant toutes les cours qui existent, que tous ceux qui sont responsables des actes commis en République démocratique du Congo puissent en rependre devant la justice. Allez-y, M. Jasper Lamogne. Merci beaucoup. M. le vice-ministre de la justice, vous avez jeté une lumière sur le concept de réactivation sur lequel, d'ailleurs, vous avez beaucoup insisté. Mais est-ce que les enquêtes, la réactivation des enquêtes du procureur de la CPI peuvent-elles, sur le principe, se retourner contre la RDC ou certains atténants du pouvoir au ministre de la Communication ? Il est vrai que le maintien des narratifs respectifs par la RDC accusant le Rwanda de l'adresser et ces derniers indexant le FDLR comme une menace a permis de maintenir le dialogue ouvert et éviter les confrontations au direct. Une chose est sûre, en perspective, l'Angola comme médiateur va évoluer vers un rôle illocutoire, c'est-à-dire un rôle prescriptif où il imposerait des injonctions aux deux parties. Question. Plutôt que de se cantonner à l'accusation d'agression rwandaise, comment la RDC entend répondre aux injonctions du médiateur en intégrant des éléments des concessions tout en conservant sa souveraineté ? Merci. Votre question a plusieurs tournures. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris parce que lorsque les deux pays se retrouvent autour du médiateur, il n'est pas question d'injonction. On négocie pour arriver. chacun arrive avec ses positions, les médiateurs facilitent les contacts et on s'assure que nous atterrissons par rapport à l'objectif final, à l'effet final recherché, comme disent les militaires. En l'occurrence, ici, nous voulons la paix. Et parce que vous parlez de la question de l'agression, c'est un fait que la République démocratique du Congo est agressée. Le dire, parce que j'ai tendance à écouter les gens dire, ah, vous vous plaignez, est-ce que lorsqu'un journaliste informe d'une situation aime, à un moment, aime, est-ce que c'est une plainte ou pas ? Et lorsque nous, nous disons qu'en l'état actuel des choses, il y a des militaires rwandais qui sont sur notre territoire et que ceci est constitutif de faits d'agressions, ce n'est pas une plainte, c'est un fait. Et vous avez suivi le rapport qui a été fait par le groupe d'experts des Nations Unies. J'ai vu d'ailleurs que leur mandat a été renouvelé tous les six mois. Le groupe d'experts des Nations Unies travaille et documente des faits de ce qui se passe sur le terrain. Donc sur cette question d'agression, c'est bien clair. Sur la question des FDLR, je veux me faire faire un effort peut-être pour revenir avec vous parce que je sais que dans un des briefings ici ou dans les livres blancs que nous avons publiés, nous avons déjà sorti les rapports de toutes les opérations menées par nous-mêmes, menées avec avec les forces rwandaises pour combattre les FDLR. Mais parce qu'il y a toujours ces prétextes qui reviennent. J'expliquais ici lundi que le travail pour nous consiste à débarrasser les Rwandais de tous ces prétextes parce que nous, nous voulons la paix chez nous. Les FDLR, c'est des Rwandais qui doivent retourner au Rwanda. Et dans l'esprit des discussions qui sont en cours, il y a un plan de neutralisation, mais je pense qu'il y a une brèche qui sera accordée à tous ceux qui veulent retourner chez eux Rwandais dans la paix. Ça, c'est des discussions qui se font autour du médiateur. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'autour du médiateur, il n'y a pas d'injonction. Les parties amènent leur position. Les médiateurs s'engagent à les mettre ensemble. C'est pour ça que, si vous avez lu les derniers comptes rendus de la réunion ministérielle de Rwanda, le médiateur travaille à préparer un CONOPS, un plan opérationnel qui permettra aux opérations convenues par les départis d'être mis en mouvement pour s'assurer que nous faisons un pas de plus vers la paix. Voilà. Monsieur le vice-ministre, pour les questions qui vous concernez. Alors, pour la question qui me concerne, je voudrais vous lire un extrait de la décision du procureur où il est dit « Je tiens à rappeler que nos enquêtes dans la province du Nord qui vous ne se limiteront pas à des parties en conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, mon bureau examinera de manière globale, indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes rélevants du statut de Rome. Je réponds pour vous dire qu'effectivement, tout celui qui sera trouvé comme auteur présumé pendant les enquêtes sera poursuivi. Et c'est la plus belle manière de rendre justice aux populations meurtries à l'est de notre pays et voir même sur l'ensemble du territoire national. Je voulais souligner un élément avant de clore cette réponse. C'est que la plupart des termes utilisés par le procureur dans son communiqué viennent du mémorandum d'entente, c'est-à-dire une sorte de contrat que la RDC lui a proposé pour dire voici comment nous voulons faire. Donc encore une fois, c'est une étape très importante dans la lutte contre l'impunité que le magistrat suprême est en train de réaliser dans notre pays. Voilà, on va prendre les prochaines questions. Jacques Moulouba. Merci. Monsieur le vice-ministre, avant de venir ici, j'ai un peu fouillé, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas, le Rwanda n'a pas ratifié le statut des Roms, n'est pas signataire du statut des Roms créant la CPI. Nous avons porté plainte contre le Rwanda et qu'adviendra-t-il si jamais le Rwanda, passez-moi la tautologie, opposer son opposition par rapport à cette juridiction. Il y a un cas précédent. À l'époque, la RDC avait porté plainte contre l'Ouganda et le Rwanda à la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné et est en train d'indemniser les victimes à RDC aujourd'hui. Ce n'est pas le cas avec le Rwanda qui avait refusé cette juridiction. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous donner beaucoup plus d'explications à ce sujet. Quelle est cette gymnastique judiciaire que nous allons ou vous allez utiliser pour que le Rwanda soit vraiment jugé et des fois condamné par la CPI, s'il le faut ? Il faudrait que tous les Congolais comprennent à travers cette réponse que la Cour pénale internationale, CPI, ne poursuit pas les États. C'est la Cour pénale internationale qui poursuit les États. Devant la CPI, il s'agit des individus. Et la Cour pénale internationale a comme compétence matérielle les cas où il y a génocide, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité. Maintenant, on ajoute le crime d'agression. Alors, quand nous sommes en présence de ces crimes-là qu'on qualifie de crimes internationaux, les individus qui les commettent sont des criminels internationaux. Même si votre pays n'a pas ratifié, vous, en tant qu'individu qui êtes allé agir sur un autre territoire, vous pouvez faire l'objet de poursuites. Et autre chose, c'est que les statuts de Rome, c'est-à-dire les traités créant la CPI, ne reconnaissent pas la qualité d'officiel. C'est-à-dire que si un jour il venait d'être établi que le ministre Mouyaïa... Quel mauvais exemple ! Que le ministre Mouyaïa fait partie des auteurs présumés des exactions poursuivis par la CPI, alors on le prendra malgré ses fonctions de ministre et il partira. Donc, il s'agit des individus. Une sous-question, M. le ministre ministre. Puisque tel est le cas, alors la plainte, nous l'avons adressée contre qui exactement ? De quelle plainte vous parlez spécifiquement ? Le renvoi de situation par rapport au Rwanda, en fait, à la CPI, contre eux. Bon. Je vous ai dit que, maintenant que la phase des enquêtes a débuté, je répondrai à vos questions en faisant attention au caractère secret des enquêtes. La RDC avait renvoyé, avait fait un renvoi des situations. Là-dedans, il y a des faits qui sont déplorés. On a signalé les victimes et on a signalé les auteurs. Nous sommes maintenant dans la phase proprement dite des enquêtes. Vous allez voir la CPI descendre de temps en temps et il y aura des communications qui vous seront données de manière progressive. De toute évidence, il y a déjà beaucoup trop d'éléments sur les auteurs. Regardez simplement les sanctions prises à la fois par l'Union européenne ou par le gouvernement américain, notamment sur quelques individus rwandais. Lisez les rapports du groupe des experts de Nations unies dont ces rapports épinglent des noms de certains officiers et les modus operandi. Je pense que tous ces rapports pourront être sûrement utilisés. Dans les cas de enquête, je ne suis pas spécialiste encore une fois, ce sont des sources plus ou moins ouvertes qui permettront d'étayer la responsabilité des uns et des autres qui sont concernés par ces crimes. Alors, on va commencer l'atterrissage de cet exercice. On va prendre les questions de M. M. Martin Moudimbi, Serge Ntseka, M. Willy Mgimbi, et on va terminer par M. Eric Izami. Merci, Excellences, pour la parole. Alors, M. le vice-ministre, je voudrais revenir sur ces communiqués de la Lucha qu'on a suivis ces matins à la presse. Selon ces animateurs, ils affirment que les auteurs des atrocités dans la partie est de la RDC se recrutent aussi bien dans les camps des forces négatives que celui du gouvernement. Alors, la question est de savoir serez-vous sincèrement disposés de livrer les auteurs de votre camp à la justice internationale ? Merci. Des auteurs de votre camp. Il faut enregistrer la question, on y répondra en une série parce que nous sommes dans la phase conclusive. Alors, M. Wiling, il y a lesi. Alors, merci de la parole accordée. J'ai deux petites questions. La première, je la pose à vous, M. le porte-parole du gouvernement. C'est aussi un sujet d'actualité. La ville de Goma est actuellement sous la menace du volcan des Niragongo depuis le dimanche le plus précisément. Niamoulagira, pardon, Niamoulagira qui est côte à côte avec Niragongo. Question, quelles sont les différentes dispositions que le gouvernement central a déjà prises, d'autant plus que l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma et en fait dont les agences sont en grève depuis plusieurs mois. Ils réclament leur salaire. La dernière question, ça a un peu de point corollaire avec le sujet du jour lors de ce briefing. Le Human Rights Watch, là, c'est la question adressée au vice-ministre de la justice. Le Human Rights Watch a publié hier mardi un rapport accablant contre le Rwanda. Les autorités de Kikali sont accusées de commettre des affres ou encore des atteintes aux droits de l'homme dans les centres de détention. Êtes-vous l'un de ceux qui pensent que Kinshasa, la RDC, peut profiter de ces sujets pour renforcer ou encore accentuer son argumentaire à l'échiquier international, au niveau international, pour montrer à la face du monde que voilà, le Rwanda est auteur des affres commis dans l'est de la RDC. Merci. Voilà. Monsieur Ntjeka. Merci, Monsieur le ministre de la Communication pour cette opportunité. Vous l'avez promis. Et nous avons le vice-ministre de la justice devant nous. Je voudrais poser la question à Monsieur le vice-ministre justement pour nous rassurer. Effectivement, la CPI poursuit des individus. Mais nous connaissons des États pour ne pas les citer les États-Unis, Israël et le Rwanda qui ne livrent pas leurs ressortissants dans le cadre des collaborations parce que la CPI ne dispose pas des moyens pour aller chercher des individus dans leur pays. Dans le cas où le Rwanda refuserait la collaboration, qu'est-ce qui se passera ? Et la dernière question, à quand le tribunal international pour la RDC pour faire, pour boucler la boucle ? Voilà. Monsieur Eric Izami. Oui. un postulat. Monsieur le ministre, d'abord, merci pour l'opportunité de poser la question. Pour les Congolais qui pensent comme moi que nous sommes victimes d'un complot au niveau supérieur, vous avez bien explicité le terme réactivation. Ça prouverait qu'il y a eu une forme de léthargie qui a conduit à une forme de dilatoire et c'est comme ça que vos gouvernements vous avez réactivé les choses. Alors, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour qu'on ne tombe plus encore une fois dans une forme de léthargie que la CPI nous dise qu'elle va faire ceci, elle va faire cela, mais finalement, puisque nous sommes nous dans un schéma de complot, ils sont dans un schéma de complot contre notre pays, ça va encore tirer en longueur. Et puis, pour ceux qui pensent un peu à ce qui s'était passé autrefois, Nuremberg pour le nazi, est-ce qu'on pourra revoir ça pour faire qu'ils ont fait la cause du Congo ? Ça, c'est pour le vice-ministre de la justice, mais bon, pour le ministre porte-parole du gouvernement... Vous en avez trois, M. Les amis. Charles Onana est en train d'être inquiété au niveau de la justice en France. Quels sont les soutiens du gouvernement congolais pour ce frère africain qui, quand même, paie de la cause congolaise ? Et puis, autrefois, sur le dossier Coltan, Apple, tout ça, nous en sommes à quel niveau aujourd'hui ? Je reste dans les chapitres de la justice. Merci beaucoup. Oui, Martine Ouema, Tocouma, puis Télévision. J'ai deux petites questions que je vais poser en lingala. La première, c'est au vice-ministre de la justice. Excellences, pour la moussa t'opé que c'est qu'il y a qui a été en tant que république démocratique du Congo et ça, c'est un peu de la justice. Parce que, c'est un peu qui a été en tant que l'on a coup de l'on a depuis 2004. Est-ce que vous avez Non, non, non. Merci. Merci. Monsieur le vice-ministre, j'espère que vous avez enregistré toutes les questions. Vous avez, en cinq minutes, je suis sûr que vous aurez la synthèse pour répondre à toutes ces préoccupations. Merci. Pour la question sur le communiqué de la Lucha, vous pouvez noter que, justement, ce que le procureur a annoncé vient, je l'ai dit tout à l'heure, du mémorandum d'entente, c'est que la RDC a préparé ces termes-là et les a soumis au procureur. Donc, s'il se trouve que quelqu'un est du côté du pouvoir, mais identifié comme étant l'un des auteurs présumés des crimes poursuivis par la CPI, il sera livré. Donc, ça ne sera pas une surprise pour le gouvernement congolais. J'ai dit qu'il y a eu un mémorandum d'entente. C'est pourquoi ceux qui pensent que rien n'est fait, ils doivent parfois avoir la patience d'observer. Il y a des choses que le magistrat suprême avait conçues, calculées et qui commencent à se réaliser de la plus belle manière. Donc, il n'y aura personne qui sera protégé, ceux qui seront trouvés seront jugés. Communiqué de la Human Rights Watch. Effectivement, pendant les enquêtes, les enquêteurs vont écouter les témoins. Parmi les témoins, il y aura des témoins personnes physiques, mais il y aura aussi des personnes morales, c'est-à-dire les associations, ainsi de suite. Donc, ce communiqué-là, s'il est étayé et basé sur des faits vérifiables, les enquêteurs apprécieront s'ils peuvent en faire bon usage dans le cadre des enquêtes. Ce qui est sûr est que faire enquête veut dire écouter les témoins, personnes physiques ou morales. Le Rwanda qui refuserait, si jamais on lui demandait de livrer un sujet rwandais à la CPI parce que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome qui a institué la CPI. Effectivement, dans le fonctionnement de la CPI, il existe le mécanisme de mandat d'arrêt international. Tant que cette personne sera protégée par son pays et se cachera bien dans ce pays-là, peut-être qu'on ne mettra pas la main sur lui. Mais le jour où la personne se retrouvera à l'étranger, on pourra mettre la main sur la personne. C'est cela. Mais vous savez que les régimes changent aussi. On peut arriver à un moment où le Rwanda ratifie le traité de Rome, les statuts de Rome. À ce moment-là, cet obstacle-là ne se présentera plus. À quand le tribunal pénal international pour la RDC ? C'est pour à tout moment. Ça peut faire rire, mais regardez dans le communiqué du procureur, et j'insiste encore une fois, c'est que le communiqué fait suite à ce que la RDC avait demandé dans le cadre du mémorandum d'entente. Et là, actuellement, là, maintenant, parce que dans le communiqué, vous voyez le procureur saluer l'idée de la mise en place d'un comité de pilotage pour arriver à l'installation d'une cour pénale au niveau national. Donc, on va laisser les travaux se faire, mais sachez qu'un tribunal pénal international pour un pays s'instaure par deux procédés, soit par un traité, soit par une décision unilatérale du Conseil de sécurité. Et donc, il faut en faire la demande. Quand vous faites la demande, il faut trouver comment lever le fond. Je vous confirme, et vous m'avez donné encore l'occasion de vous ajouter un des éléments ou l'une des initiatives que le chef de l'État a mises en place. Donc, il y a un comité qui travaille sur cela, et en même temps, la RDC a pris l'engagement au Conseil des droits de l'homme d'arriver à mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC. Je le dirai en lingala, mais ça réjoint votre question. Le but de ce tribunal sera d'aller au-delà de la compétence temporiste de la CPI. Parce que, dans les temps, la CPI ne peut juger que les crimes internationaux commis à partir du 1er juillet 2002. Donc, avant le 1er juillet 2002, la CPI ne peut pas juger. C'est la raison pour laquelle, effectivement, tous les spécialistes du domaine appellent à l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC. Et donc, à ce moment-là, nous allons redescendre au rapport Mapping, dont les auteurs sont connus, vous parliez de cela, sans les citer, sur les faits commis depuis 1996 jusqu'en 2003. C'est ça l'importance de ce tribunal-là. On va y arriver parce que, déjà, le mécanisme est mis en brale. Alors, réactivation, et puis, quid cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas léthargie ? Je reviens sur le mémorandum d'entente pour vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le travail d'une improvisation. C'est qu'il s'agit d'un travail habilement conçu par le génie du magistrat suprême. Et là-dedans, il y a un protocole de collaboration et de coopération entre la RDC et la Cour et la justice nationale pour arriver à restaurer la paix de manière sereine et durable en République démocratique du Congo. Donc, ça part maintenant, et vous verrez la concrétisation. J'ai vu, maintenant, c'est en Lingala, rapport Mapping, tout ça, la Nini. Voilà, réponse, il y a un peu, c'est vrai. Ces pays, à quoi que j'étais, ma cambo et ça, les maquis, qu'on a mis 996, qu'on a mis 2003, parce qu'il y a des compétences, il y a des compétences, le 1er juillet 2002. Deux compétences temporistes, c'est-à-dire par rapport au temps. Voilà pourquoi il faut où on a mis en CPIT, et qu'il y a un tribunal pénal pour la RDC. On a insisté pendant le bac, et on a mis en train de communiquer, j'ai mis en train de me dire que, il y a un tribunal pénal, il y a un RDC, il y a un tribunal pénal, 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 il y a un tribunal pénal. mais là batu bakoma coban là qu'on s'allaba crime c'est international tout ligny macabre sale ma boy yo cp yo koya pourquoi on s'occupe nabango bisop et tout ligny tout juge et moussous nabalé l'embao yopo zanango pouba kizé bisauté que tous à lille procès politique donc tribunal pénal pour la rdc pour un rapport ma ping na lobby et si va travaux et bandagipoto kende gosuka n'a éloquant est un moti n'a communiqué n'a est procureur à saluer l'initiative on a ou est allé déjà voilà merci monsieur monsieur le vice ministre pour vos éléments je veux réagir à deux trois préoccupations qui ont été soulevés d'abord sur le volcan niamolaguira la question est suivie de près au niveau du ministère de la recherche scientifique et pour des cas comme ceux ci nous avons l'expérience de l'éruption du niragongo au délai des mesures d'alerte des informations qui sont données régulièrement par l'ovg qui doivent être suivis par la population elle doit respecter les règles indigènes notamment en évitant de boire de l'eau des pluies à laver les fruits et légumes avant toute consommation et à couvrir la nourriture lors de la cuisson donc nous appelons la population à suivre de près les informations qui viendront du côté le vg mais aussi au niveau du gouvernement parce que le ministre de la recherche scientifique suit le sujet alors vous avez posé la question aussi sur la le rapport de human right watch qui épingle des cas des violences sur le prisonnier au rand rien de tenant parce que en termes des records de droits de l'homme c'est 0 sur 10 à tout le point en commençant par la liberté d'expression et donc il n'y a absolument rien de surprenant de ce qui est ressorti de ces rapports parce que c'est la nature même du régime et donc la question de monsieur eric isami sur charles nana d'abord il faut saluer parce qu'il y avait c'était un procès de congolais je voudrais pas aller dans certains détails mais il ya une grosse communauté congolaise qui était présente je pense qu'il y avait même une équipe de la télévision nationale ou de top congo pour ne pas les citer il y avait à ouragan ou africanus qui était sur place et qui ont suivi de près du premier au dernier jour le contenu de ce procès ici il faut qu'on revienne sur une constante moi j'ai jamais entendu charles nana dire qu'il n'y a jamais eu des génocides rwanda je n'ai jamais entendu de dire donc je ne pense pas que ce soit un négationniste et d'ailleurs sur ces sujets parce que nous en parlons tout le temps les génocides c'était dès l'horreur dès l'horreur pour laquelle toute l'humanité était émue et nous de par notre solidarité nous avons ouvert les portes et j'ai rappelé comme je le disais il ya quelques jours dans une interview qu'il faudrait pas que les victimes du génocide deviennent le coupable du génocide parce qu'ils laissons la justice l'établira les faits sont là c'est extrêmement grave que ceux qui en connaissent les méfaits commettent les mêmes faits parce que ça risque finalement de garder la région dans un cycle des violences l'interrogation ou le recherche des charles au nana veulent établir ce qui était à l'origine du génocide je pense que il est du droit ou de devoir de tout le monde d'avoir une autre version de l'histoire surtout qui a des faits qui les corroborent je n'étais pas présent au procès mais il ya eu des responsables de l'époque des la force turquoise ou encore je sais pas de nations unies peut-être qui était présent et qui ont dit des choses nous espérons justement que lorsque la justice est radite cette justice nous permettra de connaître les véritables raisons du point des départs du feu que nous avons chez nous parce qu'il ya beaucoup des congolais nous avons perdu plus de compatriotes que les rwandais n'ont pas n'ont perdu pendant les génocides je voudrais pas parler des conséquences sur les climats sur l'économie du fait de cette guerre et donc pour nous ces procès là c'est aussi un peu le nôtre parce que nous devons nous voulons savoir c'est qui s'est passé et parce que ceux qui ont commis ces crimes des départs peut-être doivent être ceux qui doivent aussi dans les cas de la justice que nous souhaitons pouvoir en répondre un jour et donc nous attendons de voir les jugements qui en sortira parce que vous avez parlé d'un complot j'entends souvent cette expression c'est pour ça que lorsque nous parlons de cette guerre dans l'est j'insiste en disant que c'est pas la guerre du président tshisekedi ou de son gouvernement lorsque vous regardez la mort de lumoumbra lorsque vous regardez la fin de mboutou vous regardez laurent désiré kabila je voudrais pas donner des exemples mais vous allez voir que les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont plus ou moins les mêmes auxquelles il faisait face hier on il ya des gens qui sont en train dans des laboratoires de penser tous les jours comment mettre la main sur le congo certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient parce qu'il ya toujours ces idées mais dans tout ça comment nous nous y répondons les plus importants c'est pas les autres qui nous convoitent qui font des complots mais le plus important c'est notre réaction à nous mêmes lorsque nous nous parlons de front médiatique lorsque nous demandons aux congolais de s'immobiliser tout pour la patrie bendele kwe a été derrière le président de la république parce que si le président tshisekedi ne règle pas ses problèmes aujourd'hui ce sera le problème de celui qui viendra plus tard parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans assez fiers de la richesse ils ont pris goût et ils veulent pas lâcher ils sont pas seulement le roi d'assez sûrement la pointe de l'iceberg mon collègue parler de la mise en demeure tout à l'heure non dans tout ça les plus important c'est notre prise de conscience lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrollent dans l'armée parce que ces pays il faut les défendre lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts regardez ce que nous nous faisons avec le président tshisekedi le front militaire jamais on a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui même si certains veulent peuvent commencer à répondre bon il n'y a pas eu ceci n'y a pas eu cela mais attention si les choses étaient si faciles pourquoi le rwanda mettrait 4000 hommes pour occuper quelques pans du territoire national c'est parce qu'il y a une réponse en face on n'a jamais autant investi dans l'armée lorsque vous regardez la diplomatie lorsque vous regardez aujourd'hui nous parlons de front judiciaire mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent est ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication vous avez vu le président le procureur de la cour pénale venir ici mais parce qu'on veut y mettre fin lorsqu'on parle du front économique lorsqu'on parle de priméra lorsque nous faisons cette action contre apple qui à la fois médiatique judiciaire et économique mais vous pensez que nous le faisons pourquoi contre une mastodonte américaine mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser si vous voulez les richesses du congo venez traiter avec les congolais c'est pour ça que nous devons rebâtir notre fierté mais pour le rebâtir il ya des voies par lequel nous devons passer et nous sommes dans ces processus et tous les congolais doivent soutenir le président tshisekedi j'ai dit doivent parce que majorité comme opposition je n'ai jamais entendu des deux bords des gens qui disent qu'ils n'aimaient pas les congo le combat que le président tshisekedi mène actuellement c'est le combat du congo dans les succès va profiter à la fois à la majorité à l'opposition et sur ça il faut retenir chère eric isami que nous gagnerons sur tous les fronts alors je pense avoir répondu à toutes les préoccupations qui ont été soulevées monsieur le vice ministre il ya une question de notre ami des deux cheveux qui est revenu pour dire si on a pris des dispositions pour protéger ceux de notre entre guillemets qui seraient responsables de crime ne comptez pas sur nous pour protéger ceux qui ont commis des crimes ça ça doit être une constante qui doit s'appliquer parce que la justice doit s'appliquer de la manière la plus optimale alors monsieur le vice ministre vous avez 30 secondes pour conclure cet entretien merci beaucoup je pense que vous avez bien conclu l'émission en faisant le rappel de tous les mérites de son excellence monsieur félix antonne tshisekedi tshilombo qui a conçu le front judiciaire qui produit tous ces résultats que nous voyons je voudrais finalement saluer tous les mérites de son excellence madame la première ministre ministre judith touloukas souminois qui exige et impulse à son gouvernement que nous sommes la loyauté la fidélité et l'efficacité dans la matérialisation de la vision du chef de l'état merci voilà mesdames et messieurs je vous remercie je crois que nous prendrons rendez vous pour d'autres exercices peut-être que nous reviendrons sur la francophonie encore sur le processus de luanda avec la ministre déléguée ou la ministre d'état ministre affaires étrangères dans l'objectif de vous apporter l'information les vrais merci et bonne soirée chez vous merci